Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Je rends au maire du Togo l'hommage qui leur est eu. C'est en substance le message du chef de l'État, Faurice Azunani, enseigné à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la fête des mères. Bilan de la première phase de la campagne gratuite de chirurgie de la maladie des yeux, la cataracte. L'invité du journal, le docteur Primpéyao Sepopo, nous parle des causes et des traitements de cette pathologie. Les épreuves écrites du certificat d'études du premier TQSEPD démarrent mardi prochain. Le portrait d'un jeune élève en pleine révision a suivi dans cette édition. Pas d'informations sur la déclaration conjointe que les chefs d'État devraient adopter sur les changements de pouvoir inconstitutionnel, le terrorisme, ni de cérémonie de clôture officielle. Les dirigeants au double sommet de Malabo se sont séparés à queue de poisson. Et puis, à la fin de votre journal, vous aurez votre expression du jour. Une fois encore, bonjour. Fête des mères, ce dimanche, le président de la République, Faris Ozymane Nansingbe, rend hommage à toutes les mères du monde. Je rends aux mères du Togo et de partout ailleurs l'hommage qui leur est dû aujourd'hui et tous les autres jours. Leur abnégation, leur courage et leur défouement donnent vie à nos familles et soutiennent nos sociétés. Bonne fête des mères, a écrit le chef de l'État sur sa page Twitter. Et justement, elles sont à l'honneur ce dimanche. Les mères, célébrées chaque dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères, une journée d'hommage de cadeaux aux mamans ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à la Grèce antique, Léontine à Togima. La célébration de la fête des mères tire en effet son origine de la Grèce où chaque printemps, les Grecs vénéraient la déesse Réa aussi belle, la mère des dieux. Ce n'est qu'en 1906 que la fête des mères vit le jour en France et un an plus tard aux États-Unis. Elle devient alors une tradition recommandante que le rôle de mère de famille, n'étant pas facile, soit valorisé. Les mamans sont donc célébrées pour être remerciées de ce qu'elles font pour leurs enfants. Il est de coutume d'offrir des fleurs, des chocolats ou ce dont la maman raffole par-dessus tout. Au-delà de ces cadeaux, être présent, proche de sa mère, compte plus que tout l'or du monde, selon Anna Jarvis, l'instigatrice de la version moderne de cette célébration aux États-Unis. Une carte pré-remplée ne signifie rien à telle expliquer. Oui, elle célébrit ce dimanche à cette occasion. Radio Lomé met l'accent sur les femmes battantes à Dio Afrogan et femme portefeuille au Grand Marché de Lomé. Voici son portrait avec Clarisse Tombité. Toujours déterminée, souriante, mais aussi soucieuse, Dame Adio Afrogan, la séquantaine, a dû abandonner ses enfants et sa maman au village pour devenir portefeuille au Grand Marché de Lomé. C'est la souffrance qui m'a fait quitter le village en quête de quoi nourrir ma famille. Il manque de plus aussi pour qu'on puisse cultiver la terre. Le peu que je trouve, je le donnais à mes enfants. Cette pauvre situation m'a conduit au Grand Marché à la quête du pain quotidien. J'ai trois enfants dont un garçon ayant une licence, mais le chômage oblige, il fait l'ésime. Je nourris donc les trois enfants avec mon revenu. Habituellement, habillée en tricot et d'un panier noué au rein, avec des sandalettes au pied, cette femme affronte son métier non passant difficulté. Avant, je pouvais gagner jusqu'à 5 000 francs par semaine, mais depuis ce contexte de vie chère, mon revenu varie entre 1 500 et 2 000 francs la semaine. Nous arrivons à économiser entre 15 000 francs et 18 000 francs par mois. Ce montant nous sert à faire le ravitaillement. L'autre difficulté concerne le prix. Quand il s'agit de nos compatriotes, le prix est dérisoire, mais il paie cher quand il s'agit d'un portefeuille étranger. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Avec un peu de courage et une adhésion aux microfinances, Adjoa Fougan pourra mieux maîtriser son avenir et celui de sa famille. Je le disais en titre, mardi prochain démarre au Togo l'examen du certificat d'études du premier dégré CPD. À quelques jours de cette compétition qui ouvre les portes du collège, au candidat Radio-Lomé a visité le jeune Ariel en pleine révision, son portrait avec Nathalie Baneguet. Cheveux bien taillés, environ un mètre quarante, forme svelte, teint chocolaté, Ariel, dix ans, est en pleine révision. Actuellement, on ne fait plus le cours, on a terminé tous les sapices. Maintenant, on fait des révisions, puisqu'on ne connaît pas un autre ça dans notre cahier. Visiblement serein, sac au dos, le jeune garçon amoureux du français se dit prêt pour affronter les épreuves de son examen. Je me sens bien, je me sens prêt. Je n'ai pas peur. Et les révisions qu'on fait à l'école sont suffisantes pour me faire savoir que je suis prêt. Pour Ariel, il faut honorer ses parents avec un bon résultat à la proclamation. Je promets à mes parents une bonne moyenne et je vais essayer d'être dans le centre. Dix matières sont au programme du certificat d'études du premier degré CPD. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet de cette édition, rapport d'activité ventredi à Lomé après une première phase de la campagne Manamese, en français vu retrouver. Il s'agit d'une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte initiée par l'organisation humanitaire Messechip en partenariat avec l'ONG togolaise Lumière Divine. Docteur Odome Abraham, président de l'ONG Lumière Divine. La campagne Manamese, c'est une campagne que nous avons initiée en septembre et qui a été lancée officiellement en novembre par le ministère de la Santé. Il s'agit de prendre en charge sur une période de dix mois deux mille personnes souffrant de la cataracte. Donc c'est une prise en charge gratuite parce que nous savons très bien dans nos localités qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à une chirurgie de la cataracte. Je rappelle que la cataracte, c'est une maladie qui est sécitante et qui peut faire perdre la vue à une personne et de surcroît entraîner un manque de confiance et aussi une perturbation des rapports avec son environnement. Cette campagne s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la sécité. Elle concerne les personnes vulnérables des communautés réguliers dans les régions de l'Aqara et Maritime. Retrouvons Docteur Odome. Manamese, c'est 1400 chirurgies dans la région Maritime et puis 600 chirurgies dans la région de l'Aqara. Nous avons choisi ces deux localités parce qu'une étude du ministère de la Santé a démontré que c'est les localités qui ont le plus besoin d'une chirurgie. Notamment, le taux de sécité lié à la cataracte est beaucoup plus élevé dans ces localités. Pour des raisons liées à certaines difficultés logistiques, nous n'avons pas pu commencer les actions dans la région de l'Aqara. Mais au niveau de la région Maritime, à ce jour, nous avons déjà effectué les 1400 chirurgies qui ont été prévues, ce qui nous permet de pouvoir maintenant embrasser la prochaine étape qui est la région de l'Aqara. Et la cataracte constitue en effet la première cause de sécité. C'est une pathologie très fréquente. Quelles sont ces causes et comment est-elle traitée ? L'invité du journal, le Dr Primpé Yaosepopo, coordonnateur du Programme national de lutte contre la sécité, donne des précisions. Il est interrogé par Juliette Kambé. Dr Primpé Yaosepopo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la cataracte ? Oui, la cataracte, c'est une opacification du cristallin, qui est un tissu transparent qui est dans l'œil. Le rôle de ce tissu, qui est le cristallin, est de faire converger la lumière qui rentre dans l'œil sur la rétine pour ainsi permettre la vision. Donc, sans opacification, c'est ça que nous appelons la cataracte. Qu'est-ce qui peut engendrer cette maladie ? La cataracte est essentiellement liée à l'âge. Bien sûr, il y a d'autres cataractes qui peuvent vous survenir un peu plus tôt. Chez les enfants, peut-être liées à des infections au cours de la grossesse. Il y a des cataractes liées à des malformations de l'œil. Ça, c'est chez les enfants qui viennent de naître. Mais au cours de notre évolution, les traumatismes de l'œil peuvent entraîner la cataracte. Certaines maladies oculaires, comme l'uvéite, comme l'utilisation au long cours de certains produits, la corticothérapie, et certaines maladies d'ordre général, comme le diabète, peuvent entraîner précocement la survenue de la cataracte chez un individu. Quelle est l'incidence de la cataracte au Togo ? L'incidence, c'est d'ordre mondial. Et l'incidence au Togo demeure la même chose que partout. Elle est d'environ 2 pour 1 000 habitants. C'est pourquoi même, en termes de taux de chirurgie de la cataracte, pour atteindre vraiment le contrôle de la maladie, il faut opérer 2 000 patients par million d'habitants. Peut-on guérir ? Oui, la cataracte, c'est comme une vitre qui est normalement transparente et qui, entre-temps, n'est plus transparente. Donc, le traitement, c'est simple, c'est d'aller enlever cette vitre qui n'est plus transparente et de le remplacer. On en guérit totalement. Les manifestations de la cataracte, pour finir, docteur ? Les manifestations, c'est une baisse de la vision et dès qu'on commence par avoir une baisse de la vision avec des sensations de brouillard, on se rend à l'hôpital pour se faire prendre en charge. Merci. Merci beaucoup. Le journal Geneviève Bonnet. À l'étranger, le double sommet de l'Union africaine de Malabo, en Guinée équatoriale, s'est terminé hier soir en Katimini. Pas de cérémonie de clôture et à l'issue du huit clôt. Pas d'informations sur la déclaration conjointe que les chefs d'État devaient adopter sur les changements du pouvoir constitutionnel, le terrorisme. On ignore donc pour l'instant si les appels à l'action du président de la commission de l'Union africaine ont été attendus. Au Nigeria, l'ancien vice-président et opposant de longue date, Tikou Aboubakar, a été désigné hier candidat de l'opposition pour les élections présidentielles. C'est à l'issue d'une primaire de son parti démocratique populaire de M. Aboubakar, 75 ans, un musulman du nord du pays, tentera pour la sixième fois de se faire élire président du pays le plus peuplé d'Afrique. Au Brésil, au moins 25 personnes sont mortes hier à la suite de fortes pluies qui s'abattent depuis mardi sur la région de Récif, capitale du Permambouk. C'est ce qu'ont indiqué les autorités de cet état du nord-est du pays. Terminons avec notre expression du jour. L'expression, votre mot de fin, est souvent utilisée à la fin d'une interview, d'un entretien ou d'une émission. Elle a plutôt notre sens que nous lui donnions, c'est-à-dire que nous demandons à la personne de dire son dernier mot avant de mourir. Alors, c'est une faute que nous commettons. Disons simplement l'expression qui est juste, votre mot de la fin. Point final à cette édition, merci de votre fidélité. Restez branchés, le programme se poursuivre sur la station du plaisir. Bonne fête des mères à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501